Madame, Monsieur, bonsoir. Un pas vers le manche-femme. John McEnroe, une nouvelle fois, remporte le tournoi de groupe. Il m'a encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand chose de m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu ne mets jamais le son. C'est pas quand je mange. C'est un Viking God? Bonjour, Monsieur Jean England. Nous sommes dans la bibliothèque de Bergerac. Et nous nous demandions pourquoi vous avez décidé d'écrire ce type d'histoire. Bonjour, Madame Jean England. Nous sommes dans une librairie à Bergerac. Et nous nous demandions pourquoi vous avez décidé d'écrire ce type d'histoire. Alors, la première chose que j'ai voulu faire c'est écrire ce type d'histoire qui voulait garder les gens intéressés. Donc, j'ai voulu dire une bonne histoire et garder les gens l'écrire et voulait savoir ce qui s'est passé. Mais c'était aussi une grande chance d'explorer quelques questions sur les sisters et sur la forêt. Et sur comment je pense que les êtres humains pourraient le mieux penser et ressentir sur le monde. Donc, la première chose que je voulais faire c'était écrire une histoire qui captive les gens, qu'ils aient envie de savoir la suite. Mais je voulais aussi interroger les thèmes des sœurs et de la forêt, évidemment. Et donc, faire une histoire sur les hommes, comment ils pensent et comment ils agissent. Donc, dans votre livre, au début, vous parlez beaucoup de catastrophes naturelles. Et donc, nous nous demandions comment vous réagissez maintenant quand vous voyez les catastrophes naturelles, par exemple, aux Etats-Unis. Donc, même il y a 20 ans, quand j'ai écrit le livre, il y avait déjà des expériences comme ça. Mais c'est important d'écrire sur tout ce qui est à propos du changement climatique, etc. Quel est votre moment favori que vous avez écrit dans votre livre ? C'est une question difficile. C'est une question très difficile. Un moment que j'aime vraiment, c'est la scène de la birth. Je pense particulièrement parce qu'on écrit beaucoup sur la mort et le sexe dans les novels, mais pas beaucoup sur la birth. Et c'est un autre d'un des moments qui est vraiment définitionnel pour nous, comme humains, pour les personnages et les histoires. Donc, un des moments favoris, c'est la naissance, parce qu'on parle beaucoup de mort, on parle beaucoup de sexe. Mais là, on parle de quelque chose de concret par rapport aux humains vivants et c'est important. C'est une rencontre qui est placée sous le signe d'un festival qu'on aime énormément, qui s'appelle Lettres du Monde, qui nous a permis d'accueillir un certain nombre d'auteurs assez fascinants et assez génialissimes. Et depuis quatre ans, on se concentre sur la littérature américaine, puisque nous avons un partenariat avec Isabelle, qui est prof d'anglais au lycée Mette-de-Viran, et qui permet de faire des rencontres avec les élèves, d'ailleurs, qui sont là. Certains sont là, c'est super. Merci d'être revenus. Vous avez déjà passé la privilégie de Jean-Gilles. Alors, bonsoir, déjà. Oh, je ne m'ai pas présenté Marie. Il dit bien. Donc, il représente magnifiquement les éditions Galmeister qu'on aime, qu'on adore particulièrement. Alors, je ne suis pas la traductrice du livre. Je suis l'interprète ce soir. Non, 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 mais parce que souvent, on fait le... Donc, voilà, nous faisons ça habituellement aux éditions Galmeister. On accompagne les auteurs en interprète. C'est strange, writing these first words, like leaning down into the musty stillness of a well, and seeing my face peer up from the water. So small, and from such an unfamiliar angle, I'm startled to realize the reflection is my own. After all this time, a pen feels stiff and awkward in my hand. And I have to admit that this notebook, with its wilderness of blank pages, seems almost more threat than gift. For what can I write here that it will not hurt to remember? You could write about now, Eva said, about this time. This morning, I was so certain I would use this notebook for studying, that I had to work to keep from scoffing at her suggestion. But now, I see she may be right. Every subject I think of, from economics to meteorology, from anatomy to geography to history, seems to circle around on itself, to lead me unavoidably back to now, to here, today. Today is Christmas Day, I can't avoid that. We've crossed the days off the calendar much too conscientiously to be wrong about the date, however much we might wish we were. Today is Christmas Day, and Christmas Day is one more day to live through. One more day to be endured, so that someday soon, this time will be behind us. By next Christmas, this will all be over. My sister and I will have regained the lives we are meant to live. The electricity will be back, the phones will work, planes will fly above our clearing once again. In town, there will be food in the stores, and gas at the service stations. Long before next Christmas, we will have indulged in everything we now lack and crave. Soap and shampoo, toilet paper and milk, fresh fruit and meat. We'll be listening to the radio, reading the newspaper, using the internet. Banks and schools and libraries will have reopened, and Eva and I will have left this house where we now live like shipwrecked orphans. She will be dancing with the core of the San Francisco Ballet. I'll have finished my first semester at Harvard, and this wet, dark day, the calendar has insisted we call Christmas, will be long, long over. The book is set? Yeah. It's set in Northern California, in a place similar to the place that I've lived for the last 25 years. and so it's in the forests of Northern California. Where I live isn't nearly as isolated or remote. We have neighbors. We're not that far from town. But the plants and the animals and the weather and the history of the native Californians who lived on that land before the Europeans arrived. All of that is very much accurate, and very much the same as the place I live. So it's located in the north of California, a place that is almost similar to the place where I've lived for 25 years. to the place where I live, it's a little bit less isolated, I'm more close to the city. But we find the same fauna, the plants, the animals. and, of course, the native natives, the history of the native natives that I cite in my book, is precisely where I live, and where the first inhabitants of this region of California live. So that's the time, or the place. And the time is ideally about three years ahead of when anyone picks up the book. So when a reader picks up the book, my hope is that this would be happening just about three years in advance of... So there's this sense, I'd like to think, of something that just might be happening very soon. to the place. So it's about the moment, and the moment where it happens, I wanted it to happen three years after the moment where I place the book. I wrote the book and I projected it three years ahead. So I wanted it to be a future, but a very close future. And it's a time in which all of the things that these young women in Northern California have assumed are their birthright. Electricity, and phones, and internet, and stores, and towns, and all of these things have sort of slowly broken down. So there's not one big reason for why they've lost power or why the phones don't work. But things have just sort of slowly, slowly, slowly kind of dwindled away. And it's a moment where all of these young women in this place, in the north of California, that means, all of all the electricity, the internet. All the electricity. All of which they have access, all the essence, petit à petit commence à manquer pour une raison, pas suite à une énorme catastrophe soudaine, mais tout doucement, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais tout doucement, très très lentement, toutes ces choses viennent à manquer. C'est intéressant parce que, pour la grande anecdote, ce livre a quand même été écrit il y a 20 ans, maintenant, donc, ouf, les 3 ans après, ils ne sont pas encore arrivés, on est encore là, on est encore là, tout va bien, dans 3 ans c'est la fin du monde. Alors justement, ça m'intéresse qu'on parle de ce type de littérature, alors on est en ce moment dans un moment où il y a beaucoup de romans post-apocalyptiques qui sont publiés en ce moment, ça n'arrête pas, alors que ce soit des auteurs français, des auteurs américains, canadiens, etc. Et ce que j'ai trouvé particulièrement, ce qu'on a unanimement trouvé, Sarah, Nathalie et moi, trouvé intéressant, c'est que oui, effectivement, c'est un roman post-apocalyptique, parce qu'il y a cet événement de disparition de technologie, d'environnement, alors pas agressif, mais en tout cas très très modifié, mais finalement, ce n'est pas ça l'histoire. En fait, l'histoire, vous dévoilez, je ne vais pas vous dire la fin, mais ok, on est dans ce monde hostile et futuriste, mais finalement, c'est quoi ? C'est ces deux sœurs qui vont devoir se construire, qui vont devoir se construire l'une face à l'autre, l'une avec l'autre, et les deux avec cette nature environnante, puisqu'elles sont finalement envahies par la nature. Donc, finalement, c'est un roman initiatique. Oh oui, 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 yeah, yeah. It is, it is a building's roman, a coming-of-age story. And I think it's, it's, I'd like to think it's both about sort of the coming-of-age of these two young women in a very unusual situation. When the story begins, there are these privileged young American girls, they think they can get anything they want, they know they have to work hard for it, but they'll get it in the end. Oui, absolument, c'est un, on peut appeler ça un roman initiatique, c'est, je pars de, le point de départ étant ces deux jeunes filles qui sont très privilégiées, qui ont conscience que pour arriver là où elles veulent arriver, elles doivent travailler, mais qui vont se retrouver dans une situation inhabituelle où elles vont devoir, du coup, réapprendre. So they have a lot to learn, they, they need to mature in a lot of different ways, they're learning about who they are in the world and what they care about, they're learning about sex, to some extent. And so, in, in, that's one way in which I think it's definitely a coming-of-age story. Elles ont beaucoup à apprendre, elles doivent encore mûrir, elles se retrouvent dans une situation, effectivement, elles doivent beaucoup mûrir, savoir apprendre qui elles sont, qui elles sont elles-mêmes, qu'elles sont dans le monde, apprendre aussi par rapport au sexe, notamment, donc c'est un roman d'apprentissage. But I also would like to think that they're coming into kind of a new understanding about their relationship with the natural world and about maybe what might be the most meaningful and sustainable ways to think and feel about being a human being on the planet. It's not a book about, you know, it's not a book that lays out a recipe for how people should, for what people should do, but I think, I'd like to think that it's a fable or a metaphor that maybe how we might think and feel. Elle, c'est aussi, j'avais aussi envie de qu'on s'interroge sur notre relation au monde naturel, à la nature, et notamment comment se penser en tant qu'être humain sur la planète, notre relation à la planète. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas une recette. Je ne donne pas la recette sur comment les gens doivent être sur la planète, mais je le pense et je le vois plutôt comme une fable, une fable, une manière, une métaphore de notre relation, de la relation de l'être humain à la planète. Madame, Monsieur, bonsoir. Un pas vers le manche-lème. John McEnroe, une nouvelle fois, remporte le tournoi de groupe. Il m'a encore loupé les titres. Je ne te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu ne mets jamais le son. Pas quand je mange.